Les complications aiguës, dite diverticulite, d'abord l'abcès péridiverticulaire, on parle aussi de péritonite localisée, c'est l'évolution la plus fréquente. Généralement les patients auront une défense, un fossiliac gauche, très localisé. Comme l'abcès ne se fait, ne se répand pas partout dans la cavité abdominale qui reste localisé, le patient aura une défense, mais qui sera juste à un endroit. Par exemple, en hypochondro droit, il n'aura aucune douleur. Le patient aura généralement de la fièvre, quand on a un abcès, on a de la fièvre. Et quand on a un abcès profond, donc intra-abdominal, généralement on a une CRP qui est très élevée. Un patient qui vient aux urgences avec de la fièvre, des douleurs localisées en fossiliac gauche, un gros syndrome inflammatoire avec 300 de CRP, et généralement les blancs sont moins augmentés, c'est-à-dire qu'on a une petite hyperlococytose, il faut rechercher, il faut faire un scanner, il faut rechercher un abcès profond. Et donc au scanner, on verra cette image liquidienne, périssingoïdienne, ou un peu plus bas dans le cul-de-sac de Douglas, mais c'est vraiment ce que je vous montrais là. Donc c'est une image un petit peu arrondie, avec une paroi épaissie qui prend le contraste, et puis à l'intérieur, donc de l'air, bien sûr parce qu'il y a de l'air de la lumière digestive qui vient dedans, et puis une pullulation microbienne qui fait qu'il y a du puits à l'intérieur. Les péritonites généralisées qui peuvent survenir d'emblée ou compliquer une diverticulite négligée ou maltraitée. Il y a des patients qui ont mal au ventre et puis qui laissent, qui essayent de s'automédiquer à la maison, qui prennent des antibiotiques, voire même des fois on leur donne des anti-inflammatoires, ce qui n'arrange pas les choses, et qui viennent aux urgences finalement un peu trop tard, entre guillemets. Donc la péritonite généralisée d'emblée, on dit en un temps, c'est des douleurs diffuses, bien sûr une contracture, un arrêt des matières et des gaz pas dû à une occlusion, mais dû à un ileus réflexe, c'est-à-dire que quand on a du puits dans la cavité péritoniale, eh bien en fait tout l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, tout ça, ça devient un petit peu paralysé si vous voulez, et donc le transit s'arrête. Il y a une fièvre qui est très importante généralement dans les péritonites généralisées, une contracture, c'est une défense de toute la paroi abdominale, mais on ne dit pas défense, on dit contracture. Et puis à l'ASP, mais ça généralement quand les patients ont un tableau clinique très parlant de péritonites, on les enverra directement au scanner, mais si un ASP est fait d'abord, on verra un croissant gazeux au-dessus du foie, donc témoin d'un pneumopéritone. Donc il y a un petit espace entre le diaphragme et le foie, généralement c'est là qu'on le voit. Péritonite généralisée en deux temps, c'est un passage progressif en tableau de péritonite généralisée, quoi qu'il arrive, généralement les patients, ils arrivent quand même au tableau de péritonite. Les complications un peu plus à distance, c'est surtout les fistules. Il y a des poussées de diverticulite qui sont non compliquées, on verra où il n'y a pas d'abcès, rien du tout, il y a juste une infiltration péri-diverticulaire, mais sans complications. Et ça, ça se traite justement que par traitement médical, par antibiotiques. Et chez les patients qui font comme ça des poussées répétées de diverticulite, au bout d'un moment, cette inflammation locale importante du côlon peut entraîner, lors d'une nouvelle poussée, la perforation de l'organe du côlon dans un organe adjacent. Donc, on l'a dit, ça peut être l'intestin grêle, ça peut être le vagin, ça peut être la vessie. Et donc, elle est consécutive à l'ouverture d'un abcès péricolique ou pas. C'est-à-dire que ça peut être un abcès, effectivement, ou alors, comme je vous disais, une inflammation un peu chronique de la paroi. La fistule la plus fréquente, qui n'est quand même pas très fréquente non plus, mais qu'on voit le plus fréquemment, c'est la fistule sigmoïdo-vésicale. C'est-à-dire que les patients, en plus d'avoir de la fièvre, des douleurs abdominales en phociliaque gauche, ils vont commencer à avoir une pneumaturie et une fécalurie. Donc là, généralement, ça les fait venir aux urgences assez rapidement. Et puis, bien sûr, il y a une infection urinaire à répétition avec des urines qui sont vraiment dégueulasses. Et voilà. Et ensuite, donc, les autres types de fistules, c'est les fistules sigmoïdo-vaginales et iléo-sigmoïdiennes. La sigmoïdite chronique pseudo-tumorale, c'est celle dont je parlais, due à des épisodes des crises de diverticulite répétées. Donc, il y a une sclérose progressive de la paroi, un épaississement de la paroi qui se fait, qui peut aller jusqu'à la sténose du côlon sigmoïde, ce qui donne un aspect au scanner de pseudo-tumeur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on fait un scanner, on voit un côlon très épaissi et en fait, on ne peut pas forcément faire la part des choses entre une pseudo-tumeur inflammatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cellule maligne ou alors un cancer du côlon sigmoïde, ce qu'on peut très bien voir aussi. Donc, c'est un diagnostic différentiel avec le cancer. En tout cas, il faut savoir l'évoquer devant un scanner qui évoque un patient, je veux dire, qu'il y a des diverticules coliques et une espèce de pseudo-tumeur dont on ne sait pas la nature. Ça peut entraîner bien sûr une occlusion intestinale, donc comme je vous disais, une pseudo-tumeur qui peut être sténosante, donc ça peut entraîner un vrai symptomatologique d'occlusion digestive. Et ensuite, l'hémorragie sur diverticule, ça entraîne une rectoragie qui peut être abondante. Généralement, c'est quand même un traitement qui peut être fait par endoscopie, donc par les gastro-entérologues. Sous-titrage Société Radio-Canada